Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'unité dans le plan de Dieu. Romains 15.1 de 13 Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 1. L'unité dans le plan de Dieu. Romains 15. Introduction Nous continuons notre étude dans l'Épitre aux Romains, toujours en parlant du thème de l'unité. Ce thème est présent à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 15, verset 13. On peut résumer cette section en disant que « Ceux qui sont justifiés, juifs et non-juifs, doivent chercher activement l'unité en mettant de côté les questions secondaires qui divisent. » Nous avons étudié dans le chapitre 14 concernant les problèmes entourant les faibles dans la foi et implicitement les forts. Le faible est quelqu'un qui est à risque de tomber dans le péché pour une question précise à cause de sa compréhension biblique de ce qu'il croit être la volonté de Dieu. Dans cette section, Paul parle que les juifs qui se convertissaient avaient tendance à conserver des pratiques de l'Ancien Testament. Et ils croyaient que s'ils ne le faisaient pas, ils péchaient contre Dieu, comme manger des viandes considérées impures, ou encore en gardant le sabbat comme le jour qu'il fallait se réunir, et il ne fallait pas travailler ce jour, sinon c'était un péché. D'autre part, selon Paul, le fort est celui qui mangeait de tout et qui croyait que rien n'était impur en soi, selon l'enseignement de Jésus, et il considérait tous les jours égaux, contrairement aux juifs au sujet du sabbat. Évidemment, il y avait un conflit. Comme solution, Paul leur dit « faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Usez de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Marchez selon l'amour et ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Agir ainsi est agréable à Dieu. » Comme nous avons vu dans le chapitre 14, il existe une priorité dans l'Église, et c'est l'unité, la manifestation visible de l'amour. Nous allons voir dans la première partie du chapitre 15 aujourd'hui que l'unité fait partie du plan de Dieu pour son peuple. Lisons Romains 15-1 à 13. L'apôtre Paul conclut cet enseignement concernant l'unité avec deux exhortations. Cherchez l'unité suivant l'exemple de Christ. 1-5 Cherchez l'unité suivant le plan de Dieu. Chaque exhortation termine par une prière de l'apôtre concernant l'unité. Cherchez l'unité suivant l'exemple de Christ. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Paul se place clairement dans le camp des forts, 14. 14, supporter les faiblesses, pas en durée. Cette expression veut dire porter les faiblisses, porter les faibles, faire l'effort pour prendre soin des faibles, faire en sorte que les faibles se sentent accueillis dans l'église. Le fort doit comprendre que son but principal n'est pas de se faire plaisir. Le chrétien ne devrait pas être égocentrique, mais se soucier plutôt du bien-être spirituel des autres. Dans le monde, les forts écrasent les faibles et abusent de leur pouvoir. Mais dans l'église, le fort fait l'effort d'aimer le faible, de foi en se privant de certaines libertés par amour pour lui, comme Paul dit, pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Ceci implique parfois des sacrifices, afin de garder des liens avec les frères. Trois Paul nous donne l'exemple suprême de Jésus. Nous lisons dans le verset 3. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, avait une liberté totale et des droits divins. Il aurait pu venir en exigeant tout de suite que tout genou fléchisse devant lui. Au contraire, il s'est fait homme de conditions humbles. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a supporté, sans se plaindre, les insultes et les coups de ceux qui lui devaient hommage. Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Des paroles du psalmiste appliquées à Jésus, Paul apporte son argument ultime pour les encourager à l'unité, l'exemple de Christ. Si Christ a supporté tant d'injustices pour nous racheter, nous devons être prêts à nous passer de quelques libertés, même légitimes, afin de gagner nos frères. Comment ne pas suivre l'exemple de celui qui est notre maître et notre modèle en tout? Pourquoi Paul cite-t-il une prophétie de l'Ancien Testament plutôt que de faire référence à tel ou tel événement précis de l'Évangile? Il faut se rappeler que les Églises, au moment où ils rédigent sa lettre, ne possédaient probablement pas encore d'Évangile sous une forme écrite. Les seuls écrits reconnus inspirés à l'époque étaient ceux de l'Ancien Testament. Paul profitait en plus de l'occasion pour rappeler que Jésus était l'accomplissement des prophéties messianiques. Il choisit de citer le psaume 69, qui comporte de très nombreuses prophéties accomplies par Christ. Paul souligne l'importance de la parole de Dieu. Verset 4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 4-3 fonctions de la parole de Dieu ressortent de ce texte. D'abord les écrits, même ceux de l'Ancien Testament, servent pour notre instruction. Paul fait une allusion similaire dans 4, 23 quand il affirme, mais ce n'est pas à cause de lui seul, Abraham, qu'il est écrit, c'est aussi à cause de nous. Les Écritures offrent patience et consolation. La patience et la consolation étaient indispensables aux chrétiens de Rome. La cohabitation entre Juifs et Grecs nécessitait des adaptations difficiles et constantes, en plus des persécutions. Les Écritures correctement comprises et appliquées amènent les chrétiens à « à posséder l'espérance ». La parole de Dieu annonce le retour du Christ et le salut final. Certains aspects de la vie chrétienne peuvent être très pénibles, tels la communion fraternelle avec quelqu'un de très différent par rapport à nous. Les Églises sont parfois divisées par des conflits douloureux. La parole de Dieu nous donne l'espérance qui nous permet de nous projeter dans l'avenir pour imaginer l'Église, présentée à Jésus-Christ comme une épouse, sans tâche ni ride. Malgré les conflits qui menacent l'unité de cette Église, Paul a l'espérance de voir l'Église telle que Dieu voudrait la voir, et il prie pour elle dans ce sens. Une même pensée, un commun accord, une seule voix, c'est à dire l'unité selon Christ Jésus, suivant son exemple. Cherchez l'unité suivant le plan de Dieu. Avec le verset 7, Paul boucle la boucle en répétant l'exhortation du départ, 14. Nous lisons La première exhortation s'adressait au fort, en faveur des faibles, cette dernière s'adresse à tout le monde. La grâce de Dieu que nous avons reçue par la foi produit une attitude de grâce envers les autres. Puis-je refuser de recevoir celui que le Christ a reçu ? Si Dieu a fait de lui un frère de Jésus, 8, 29, il est aussi mon frère. Toutes nos attitudes et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu, comme Paul exhorte. À partir du verset 8, Paul conclut son grand appel concernant l'unité de l'Église de Rome. Il le fait par une série de citations en rappelant que les prophètes eux-mêmes avaient prédit, espéré et attendu cette unité. L'unité entre juifs et non-juifs tant annoncée par les prophètes est enfin acquise par le sacrifice de Jésus. Elle est l'accomplissement du plan divin. Voici ce que Paul mentionne dans les versets 8 à 12. « Je dis, en effet, que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. » Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Ésaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. » Les prophètes Moïse, David et Ésaïe cités ici, avaient compris que le salut de Dieu avait une portée universelle. Ils attendaient un Messie pour tous les peuples. Paul identifie en Christ l'accomplissement de ses promesses. 6. L'Église représente pour lui le miracle de Dieu, non seulement dans le fait qu'il sauve les païens, mais aussi dans le fait que juifs et païens deviennent frères, louant d'une même voie leur sauveur commun. Il conclut cette grande section par une prière au Dieu de l'espérance, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Vie. Le mot prédominant de cette bénédiction est l'espérance, inspiré par la citation du prophète Ésaïe. L'espérance commune est un aspect important pour l'unité. Nous sommes assurés que ce qui nous attend à long terme sera bien meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous serons tous ensemble avec lui pour l'éternité, libérés du péché et du mal. En attendent, espérons. Paul avait écrit au Shur 14, 17, que le royaume de Dieu, c'est non pas ne le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Une vie par la puissance du Saint-Esprit, lui seul nous donne de vivre cette unité. Conclusion L'unité des forts et faibles à l'Église de Rome joue un rôle pratique dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans les Écritures. Paul mentionne dans Galates, 3, L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il nous a accueillis, peu importe notre arrière-plan, notre lieu de naissance, nos traits de caractère et tout ce que nous sommes. Puisque Christ a accueilli des Juifs et non-Juifs convertis, nous devons nous accueillir et conserver l'unité dans la diversité. Cela nous rappelle ce que l'apôtre Paul mentionne au début de cet Épitre, 1-16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans la diversité. Lisons Éphésiens 4.1-6. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'unité dans le plan de Dieu, Romains 15-13, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501